Bienvenue dans l'Enfer du Nord, 118ème du nom. Deux ans et demi après la dernière édition remportée par Philippe Gilbert, la plus célèbre course au pavé revient cet automne et promet d'être épique. L'arène des classiques fait la part belle à ses traditionnels secteurs. Au départ de Compiègne, 258 km avec 95 km pour décanter la course sur le bitume avant de fondre sur les premiers pavés. 30 parties répertoriées sur le tracé avec des difficultés, des distances variables et à moins de 100 km, l'entrée dans la forêt de Valère, ce qui emmènera les coureurs vers la célèbre trouée d'Arembert pour ouvrir le final. Ensuite Orchie, Monsens-Pével, Kampfin-en-Pével, Carrefour de l'Arbre, autant de secteurs redoutés qui vont terminer de faire la sélection. Avec une donnée importante aujourd'hui, la météo et la pluie qui va rendre les pavés extrêmement glissants. Une véritable incertitude pour tous les coureurs. C'est un parcours que j'adore, quand on va voir la météo, ça va être incroyable. Il faudra avoir beaucoup de chance et couvert très intelligemment et avoir la technique aussi. Le départ est plutôt rapide avec un vent trois quarts annoncé. Quelques noms ronflants vont tenter leur chance. On pense à Matteo Trentin ou encore Greg Van Avermaet et John Degenkolb, ancien vainqueur à Roubaix. Le début de course est contrôlé par De Conant Quick-Step. On est à plus de 50 km heure de moyenne sur la première heure de course. Un groupe d'hommes forts parvient tout de même à se détacher après environ 45 km. Ce groupe d'une trentaine de coureurs comprend trois coéquipiers du tenant du titre, Philippe Gilbert, Vermeche, Sweeney et Van Der Sinde. Danielos est présent. Les deux queninques sont à l'avant avec Balerini et De Klerk. Trois coéquipiers de Wout van Aert de la Jombo-Visma sont dans cet échappé. Affini, Roussen et Van Avermaet donc. On garde un oeil également sur Greg Van Avermaet, Jasper Philipsen, Tom Skeggins et quelques gros rouleurs comme Stanard, Moscon ou encore Lucro. Les hommes de tête fondent sur les pavés avec deux petites minutes d'avance. Ils auront l'avantage de ne pas avoir à frotter avant de rentrer sur le premier secteur. Énorme chute en tête du peloton. Les coureurs étaient en train de se replacer avant les pavés. Ce sont encore une fois les groupes AMA FDJ qui vont au sol. On revoit cette glissade. Et la chute inéluctable. 160 kilomètres encore à parcourir environ. C'est le premier secteur pavé. Trois villes à un chi, 2,2 kilomètres. La course va changer désormais. Après les quatre premiers secteurs dont le plus long, le secteur 28 de Kievie à Saint-Python. Un secteur 4 étoiles de 3,7 kilomètres. Quatre hommes ont pris quelques secondes d'avance sur le reste de l'échappé. On retrouve Florian Vermech de la loto Soudal, Lucro, Dineos Grenadier, Maximilian Valscheid pour Team Kubica Nextach. Et pour DSM, c'est le néerlandais Nils Ekhoff qui est aux avant-postes. L'écart a sensiblement augmenté. Le peloton des favoris est pointé à près de 3 minutes. On n'est pas dans un secteur pavé. Encore une chute dans le peloton. A priori, c'est Peter Sagan de la Boransgrohe. Un ancien vainqueur sur Paris-Roubaix qui est piégé par cette énorme flaque d'eau. Le vainqueur 2018 est à terre. Dans le secteur 24, le groupe de tête s'est quelque peu modifié. Lucro a été rejoint et distancé. Valscheid va rapidement être lâché par Ekhoff et Vermech suite à une chute. Dans le peloton des favoris, c'est un autre ancien vainqueur qui va au sol. John Degenkolb va être retardé et perdre du terrain sur le groupe des prétendants. Parmi les autres lâchés, le dernier vainqueur, Philippe Gilbert, l'ancien champion du monde, n'a pu suivre le groupe des favoris dans lequel on retrouve bien Van Der Poel ou encore Van Aert. Les coureurs redoublent d'ingéniosité avant les secteurs pavés. À l'image d'ici, Christophe Laporte qui semble vérifier et nettoyer ses roues, méthode quelque peu archaïque. La forêt de Valers se profile et la trouée d'Arembert avec. Mais avant, le groupe des prétendants accélère dans le secteur 20 d'Avelui à Valers. L'écart chute à moins de 2 minutes pour les hommes de tête, Vermech et Ekhoff. Premier moment important de ce Paris-Roubaix 2021. La rentrée dans la trouée d'Arembert, 2,2 kilomètres. La course va forcément être modifiée. Et attention devant Van Aert avec un coureur qui va au sol. Le champion de Belgique peut l'éviter et repartir. Après la trouée d'Arembert, les positions se clarifient. Van Aert, retardé, est revenu sur le groupe des favoris avec Van Der Poel. Devant le groupe Van Avermaet, De Klerk qui avait initié la première échappée de la journée a rejoint Vermech et Ekhoff. On retrouve une vingtaine de coureurs à l'avant. En contre, on peut apercevoir le champion d'Europe Sonny Colbrilly. Guillaume Boivin, le champion du Canada, mais aussi le BNB Hôtel, Jérémy Le Croix. Et un coureur intermarché, Van Tigobert, le belge Baptiste Plankhart. Les favoris ne sont pas loin avec un marquage intensif entre Van Der Poel et Van Aert dans un groupe d'une quinzaine de coureurs qui accusent une trentaine de secondes. Quelle accélération de Mathieu Van Der Poel en tête du groupe des favoris ! Rapidement, Van Der Poel décide qu'il est temps de remuer le groupe des favoris dans le secteur 15 à environ 70 kilomètres de l'arrivée. Son attaque est tranchante. Les deux caningues Quickstep, Stibar et Lampart ne parviennent pas à suivre. Van Aert lui a été surpris. Et rapidement, Van Der Poel rejoint le groupe Colbrilly, un groupe toujours en chasse des hommes de tête. Petit à petit, les efforts de Van Der Poel permettent au groupe de poursuivants de reprendre le deuxième groupe intercalé où il retrouve un coéquipier Jasper Philipsen à 57 kilomètres de l'arrivée. Tandis qu'à l'avant, ils ne sont plus que trois. Avec un peu moins d'une minute d'avance Van Asbroek, Moscon et Vermech. Le groupe Van Aert lui est pointé à une minute de Van Der Poel. Attention, chute dans le groupe de tête avec ici l'ancien vainqueur Van Avermaet. Vainqueur 2017 qui est tombé, mais c'est Valscheid le premier à aller au sol. Attaque en tête de course de Gianni Moscon. L'italien Dineos Grenadier qui décide de prendre la course d'assaut. Gianni Moscon continue sa folle aventure en tête de course. Et derrière lui, on se regroupe avec encore une fois Mathieu Van Der Poel pour mener la chasse. Le néerlandais qui continue dans le secteur neuf avec une nouvelle accélération. Mais rapidement, ses compères d'échappé reviennent. Vermech, Van Asbroek, Boisvin et Colbrelli s'accrochent. Gianni Moscon entre dans les 30 derniers kilomètres de la course. La marge est encore suffisante pour l'italien qui est ralenti tout de même par une crevaison lente. Contraint de changer de vélo, les mésaventures du coureur Dineos Grenadier sont loin d'être terminées. Chute du leader, chute de Gianni Moscon après sa crevaison tout à l'heure. Il avait changé de vélo. Moscon est allé au sol. Grosse difficulté à tenir sur sa selle pour l'italien. Avant le carrefour de l'arbre, dans le secteur 5, Gianni Moscon est en difficulté sur les pavés glissants avec également des soucis mécaniques. Boisvin lui chute et perd ses chances de bien figurer. Et dans le carrefour de l'arbre, dernière grande difficulté de ce Paris-Roubaix, le groupe de chasse Colbrelli, Van Der Poel, Vermeersch reprennent et déposent Moscone. Le vainqueur se trouve parmi ses trois débutants sur Paris-Roubaix. Les hommes de tête entrent maintenant dans le vélodrome de Roubaix pour se disputer la victoire. Ils sont trois, trois néophytes sur Paris-Roubaix pour aller chercher la victoire. Désormais, il y a deux coureurs très rapides, Van Der Poel et Colbrelli. On ne sait pas trop ce que Vermeersch peut faire au sprint face à ces deux hommes-là. Et c'est le belge, Vermeersch, qui décide de lancer le sprint dans le dernier virage. Vermeersch qui prend un peu d'avance sur Colbrelli. Et Van Der Poel, il est en train de plafonner. Vermeersch, ça revient fort avec Colbrelli. Quand même un énorme braquet. Van Der Poel semble un peu juste. Vermeersch sur la ligne. Où Colbrelli ? Colbrelli pour son premier monument vainqueur, l'italien à Paris-Roubaix. Quelle année pour Sonny Colbrelli. Le récent champion d'Europe a montré sa capacité à être présent sur tous les terrains. Le coureur de la Baragne, Victorius, a d'ailleurs terminé troisième d'une étape du Tour de France à Tignes en montagne. Ou encore deuxième à Saint-Gaudens pour finir troisième du classement par points sur la grande boucle. Mais surtout, vainqueur d'étapes sur le Tour de Romandie, sur le Critérium du Dauphiné. Ou encore sur le Tour du Benelux qu'il a empoché il y a un mois et champion d'Italie. Colbrelli a surtout rappelé à tout le monde qu'il avait une belle pointe de vitesse pour devancer sur la ligne à Roubaix-Wermerch et Van Der Poel. Il devient après 23 ans d'attente le premier italien depuis entrée à Tafi à remporter la Reine des Classiques. C'est incroyable. Pour mon premier Paris-Roubaix, je gagne. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suis super heureux. Aujourd'hui, j'entre dans la légende de Roubaix. Il y a eu la pluie, le mauvais temps au départ. J'ai décidé d'attaquer, de courir à l'avant. J'ai continué à attaquer après à Rambert. Et ensuite, il a fallu suivre Van Der Poel dans le final. C'était un super sprint. Je suis vraiment fier de moi et de cette victoire. Super sprint et je suis très heureux pour cette victoire. Sonny Colbrelli remporte donc pour sa première participation Paris-Roubaix devant le surprenant Vermeerch et Van Der Poel qui aura animé la course. Moscone, le malheureux, se classe quatrième et le groupe des battus est réglé par Lampard devant Laporte, premier français, et Wout van Aert, le grand battu du jour. Voilà 12 ans qu'aucun coureur depuis Tom Boonen n'a réussi le doublé sur Paris-Roubaix. Sonny Colbrelli donne rendez-vous au peloton au printemps prochain pour défendre son titre sur la plus épique des Classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada